Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau parcours de la semaine, pour une durée de deux semaines en Sound King SWB, donc la version petite du Sound King. Et c'est parti. Donc parcours de la semaine qui dure deux semaines effectivement, parce que c'est vrai que la période des vacances juillet-août c'est un peu une période compliquée pour moi, donc les week-ends on va dire, donc je sais pas trop si je suis libre ou pas de créer. Il y a eu une longue période où c'était le dimanche, maintenant c'est un petit moment que c'est le samedi, et il y a de grandes chances que peut-être que ça risque d'arriver aussi le vendredi ou jeudi, suivant comment ça se passe pendant ces deux mois. Donc c'est une période assez compliquée. Donc vous l'aurez vu à la miniature, c'est marqué Sauvius, je vous propose peut-être quelques conseils par rapport à ce parcours, qui est bien sûr facile, mais que j'ai pu voir certaines personnes, des personnes sur YouTube qui postent, je suis à l'affût du moindre vidéo sur le parcours de la semaine pour voir s'il y a des choses à corriger, par exemple pour les personnes qui n'ont pas un gros gros niveau, si je peux améliorer quelque chose. Et dans l'ensemble de ce que j'ai pu voir, c'est à peu près 20-25 minutes pour ceux qui ont vraiment du mal, notamment sur un obstacle. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'astuce à vous donner. Ici, il faut juste que, si vous parliez à malheur, vous tombez, il faut reculer et reprendre de l'élan. Je ne sais pas pourquoi les spawns sont encore hasardeux. Je ne peux pas reculer le point de spawn beaucoup plus loin, parce que le point est au port de mettre les véhicules dans l'eau. Je ne peux pas reculer le point. Donc voilà, deux semaines de petit parcours tranquillou en sound king. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ce véhicule. Il y a un mec qui est quand même, pour l'époque, très très performant. Et qui l'est toujours. Par rapport à d'autres qui sont sortis récemment, qui ne font pas vraiment le travail. Après, voilà, il a la bougeotte. Et ça va. Donc on arrive peut-être à la première difficulté pour certains. Donc ici, il faut simplement monter sur le tube, et ne pas le contourner. Il faut lui monter dessus. Donc il faut prendre votre temps, parce que sinon vous allez taper et vous mettre à l'eau. Ou allez directement vous projeter dans l'eau. Donc ouais, il ne faut pas hésiter à lui monter dessus. Le véhicule est fait pour. Alors ici, c'est un problème du sound king, c'est qu'il se casse très facilement. Et du coup, à la moindre rampe, on tombe dans l'eau. Donc ouais, si vous voulez éviter de perdre du temps, vous respawnez directement, il faut que vous avez ce point. Parce qu'à la moindre cassure, avec les tuyaux d'avant, le véhicule part en travers avec une rampe. C'est un problème de suspension, j'imagine, avec les collisions. C'est vrai qu'on nous propose des rampes, mais... Bah si tu me boostes dessus, le véhicule part dans tous les sens, ça ne devrait pas être le cas. En même temps, c'est de voir marquer un petit peu Rockstar, leur création. Ils utilisent très rarement tous les autres éléments, qu'à part des pistes. Et quelques rampes. On va aller voir rarement utiliser ce genre de plaques, etc. Qui sont fait exprès pour des parcours, je pense qu'ils ont une certaine idée derrière. Et est-ce que Rockstar, un jour, va se mettre à créer des parcours ? Ça pourrait être intéressant de voir un peu le niveau qu'ils ont. Alors j'ai entendu dans le live de Chris, que je n'ai pas pu regarder malheureusement. Parce que j'étais décidé à regarder le match de foot. Qui était ce vendredi soir. Je tourne la vidéo le dimanche matin, vers midi. Donc voilà, donc vu qu'il sait, je regardais le live de Chris. Et je me disais, où est-ce que tu trouves toutes ces idées ? Bah en vrai, je fais comme ça vient. J'essaie de voir, je réfléchis 2-3 minutes sur un élément. Et je me suis dit, on va chercher un peu plus compliqué que de faire ça. Et effectivement, le parcours là, c'est que des ensembles d'éléments mis bout à bout pour en faire un bloc. Donc ici, j'ai reculé. Parce qu'effectivement, le point de spawn est encore un peu défectueux. Et le point de spawn est au bord de l'eau, encore une fois. Mais en online, les points de spawn sont différents qu'en éditeur. L'emplacement des véhicules n'est pas correct. Donc je ne vois pas pourquoi on se casse la tête à mes véhicules. En fait, si vous voulez, en éditeur, on a le point de spawn avec 2 véhicules à l'avant et 1 véhicule à l'arrière. Et en online, c'est soit ça, soit c'est l'inverse. Soit c'est un véhicule devant et 2 véhicules derrière. Donc c'est très pénible. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont pleins des écrans noirs. Et je pense que c'est dû à ça. C'est que le point de spawn, le point de passage n'arrive pas à faire spawn 3 véhicules. Ce qui est un peu dommage. Alors on arrive à 2ème difficulté. Donc il va falloir être minutieux sur sa vitesse et son analogue pour tourner. Donc le mieux c'est de mettre votre accélérateur à appuyer de moitié. Vous appuyez pas à fond sur l'accélérateur, vous appuyez à moitié. Et normalement, si vous restez à vitesse constante, il ne devrait pas avoir de problème. Alors il y a le dernier qui est un peu plus écarté que les autres. Mais vous pouvez veiller à fond, j'ai mis des ralentisseurs. Donc ici on arrive peut-être à une autre difficulté. Je n'ai pas mis de point intermédiaire. Je me suis dit que c'était quand même compliqué parce que le parcours est relativement facile. Il s'est mis un petit parcours un peu plus long avec une quarantaine d'éléments. Et les panneaux stop. Donc le premier panneau stop à droite. Le deuxième il est mis à gauche. Et le troisième il est mis au milieu. Pour vite se dépêcher avant de tout louper. Voilà pour ceux qui voulaient un petit peu de questionnement par rapport à là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouveau parcours de la semaine. Si je n'ai pas de soucis d'ici là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche. Pour la suite des vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501